Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment accéder à une base de données à travers une interface graphique Java à l'aide de ce qu'on appelle un JDBC ou Java Database Connectivity. JDBC est une API standard pour interagir avec les bases de données relationnelles en Java et donc JDBC fait partie de l'édition standard et est disponible directement dans le JDK. Donc tout simplement c'est un framework qui permet d'accéder à la base de données relationnelles à travers un ensemble de packages utilisés tels que java.sql et java.sql. Donc on peut accéder à n'importe quel type de bases de données tels que les bases de données MySQL, Oracle, PostgreSQL, etc. Alors JDBC c'est pour exécuter un ensemble de requêtes SQL à travers un code Java et donc on peut utiliser la version de langage SQL 2 et manipuler un ensemble des instructions ou un ensemble des requêtes SQL à travers une application Java. Donc on doit installer ce qu'on appelle JDBC ou le driver JDBC afin d'accéder à la base de données. Donc on aura besoin d'un pilote qu'il faut l'utiliser, ça dépend bien sûr du type de base de données. Chaque base de données possède un driver correspondant tel que la base de données MySQL possède un driver pour les données ou pour la base de données MySQL. Si vous utilisez une autre base de données, donc il faut chercher bien sûr le driver correspondant. Alors nous avons deux types de JDBC. JDBC précisé par ce qu'on appelle ODBC ou source de données ODBC. Si vous utilisez une interface Microsoft, dans ce cas il faut un ODBC ou il faut une source de données de type ODBC. Sinon, donc on peut utiliser la version 2 de JDBC sans avoir un ODBC et donc accéder directement à la base de données à travers un pilote ou un driver JDBC. Alors quelles sont les étapes pour accéder à la base de données ? Premièrement, il faut importer les packages Java.SQL et bien sûr ça dépend du driver utilisé. Si vous utilisez Oracle, donc il faut importer le JDBC correspondant à Oracle. Sinon, si vous utilisez MySQL par exemple, donc il faut un driver JDBC pour MySQL. Alors il faut charger le driver à l'aide de l'instruction fournée de la classe appelée classe. C'est une classe qui est prédéfinie, qui a une méthode fournée, qui permet donc de charger le pilote importé dans le code. Et puis, donc en créant une connexion à travers un driver manager, qui va donc nous donner la possibilité à accéder à la base de données. Et donc c'est une classe qui est prédéfinie ici, donc appelée driver manager, dans laquelle nous avons une méthode getConnection permettant de créer une connexion. Comme vous voyez dans cet exemple, si vous utilisez par exemple Oracle, dans ce cas, nous avons un JDBC correspondant au Oracle, donc il faut charger le pilote à travers SiteLine. Sinon, si vous utilisez MySQL, donc il faut ajouter SiteLine dans la méthode fournée. Le lien pour la connexion, donc c'est un lien URL, dans lequel on accède la base de données à travers bien sûr le nom ou l'adresse EP du serveur, avec le numéro de port, et bien évidemment le nom de la base de données. Si vous utilisez driver Oracle, donc il faut commencer par JDBC, et puis le nom de SGBD, système de gestion de base de données, Oracle dans ce cas, et puis l'adresse EP, le numéro de port et la base de données. Sinon, si vous utilisez par exemple MySQL, donc on a un autre URL qu'il faut le créer, définie par JDBC de point MySQL de point slash slash, et puis l'adresse EP du serveur, et puis le numéro de port slash le nom de la base de données. Donc il faut bien sûr mettre l'URL dans la connexion, c'est-à-dire dans la méthode correspondant à la connexion GetConnection, qui se trouve dans la classe DriverManager. L'étape suivante, c'est de créer la requête, en fait. Donc la requête SQL, qu'on va bien sûr la créer, et par la suite la mettre dans le statement, ce qu'on appelle un statement. Donc création de statement, ou la requête tout simplement, lier la requête avec la connexion que nous avons déjà créée, à travers bien sûr DriverManager, et puis par la suite, exécuter la requête SQL. Donc en utilisant le statement qu'on a créé, donc on peut exécuter une requête SQL. Mais ça dépend de la requête SQL. S'il s'agit d'une requête select, c'est-à-dire sélection d'un ensemble des enregistrements, dans ce cas on utilise une méthode appelée executeQuery, qui va donc exécuter la requête de type select. Sinon, on peut utiliser une autre méthode appelée executeUpdate pour les requêtes de type mise à jour, telles que l'insertion, la modification, la sépression par exemple. Alors concernant executeQuery, nous avons en fait comme résultat, on a un objet resultSet, qui va donc recevoir le résultat de sélection, et puis à travers les sets, je peux donc récupérer les champs. Donc le nom de champ à travers des méthodes, telles que si vous avez un champ par exemple de type entier, donc on peut utiliser la méthode getInt, sinon si vous avez un champ de type chain de character, donc on peut appeler la méthode getSling. Sinon si vous avez un champ de type date, donc vous mettez getDate, etc. Donc on peut récupérer la valeur des champs à travers des méthodes, bien sûr pour resultSet. Donc en créant une boucle, tant que la boucle est encore, tant que le résultat, ou l'objet result, contient des valeurs, donc on peut récupérer les éléments de l'enregistrement. La deuxième méthode, c'est pour les requêtes de mise à jour, telles que l'insertion, la suppression et la modification. Cette méthode est appelée executeUpdate. S'il s'agit donc d'une insertion, ou d'une suppression à travers d'élés, ou une modification à travers update, dans ce cas, il faut utiliser la méthode de executeUpdate à la place d'executeQui. Et donc executeUpdate, utilisé pour tout ce qui est mise à jour. Alors en prenant l'exemple que nous avons déjà vu dans la dernière vidéo, concernant l'interface graphique, on a créé une interface graphique, dans laquelle nous avons une fenêtre principale, et dans la fenêtre principale, nous avons bien sûr du menu, et à travers du menu, j'appelle cette fenêtre. Alors cette fenêtre, contenant un formulaire d'insertion d'un étudiant, donc on va connecter cette interface graphique avec une base de données, donc tout d'abord, il faut installer une base de données, ou installer un serveur de gestion de base de données, MySQL par exemple, dans notre cas, on va utiliser MySQL, à travers WAMP Server, ou XAMPP, ou autre, alors vous pouvez-t-il charger bien sûr, WAMP ou XAMPP, et puis l'installer dans votre machine, donc WAMP, nous avons bien sûr, la base de données MySQL, donc on peut démarrer WAMP, donc maintenant WAMP est déjà démarré, WAMP Server, dans lequel nous avons l'outil PHP MyAdmin, qui permet donc d'afficher les bases de données, MySQL installées dans notre machine. Donc on va créer une base de données, par exemple, donc je pars vers base de données, et puis créer une base de données, par exemple, je vais donc l'appeler étudiant, par exemple, base de données concernant les étudiants. Alors, créer la base de données, dans cette base de données, comme vous voyez ici, dans cette base de données, nous n'avons aucune table, donc on va créer peut-être une table, si vous voulez, donc on va créer une nouvelle table, appelée, bon, étudiant, ici, avec un nombre de colonnes, par exemple, ça dépend bien sûr de l'interface que nous avons ici, l'interface dans laquelle nous avons le code, le nom, le prénom, l'âge, la filière, par exemple, donc on va créer cinq champs, Alors, dans le premier champ, nous avons le code de type entier, nous avons le nom, prénom, âge, et filière. Alors, filière, c'est chien de caractère, Varcha, de taille, bon, 10, le nom, Varcha, de taille 20, ça c'est le prénom, ça c'est le nom, Varcha, 30, et puis, le code de type entier. Après, donc, on sauvegarde notre table, étudiant, alors table étudiant a été bien créée, qui est maintenant vide, qui ne contient aucun enregistrement. Bien, donc je reviens à mon code, et puis, créer le code correspondant, la connexion à la base de données, et par la suite, créer la requête SQL, d'insertion, qui va donc insérer, un étudiant, à la base de données. Donc, je pars vers le formulaire, ou je pars vers la méthode, appelée, Action Performance, dans laquelle, quand je clique sur, le bouton enregistrer, défini par, par, le mot enregistrer, ou, l'intitulé enregistrer, dans ce cas, donc, j'ai pu, appeler un code, de connexion, à la base de données. Alors, si vous rappelez bien, donc, après, exécution, ou après, clique sur enregistrer, par exemple, quand, j'ai mis des valeurs, alors, quand je clique sur enregistrer, j'affiche les informations, qui sont saisies par l'utilisateur, dans le console. Alors, mon objectif maintenant, ce n'est pas d'afficher, ces informations, mais, d'enregistrer ces informations, dans la base de données. Alors, la première étape à faire, c'est de, bien sûr, télécharger le JDBC, dans, dans, mon projet. Alors, pour faire, donc, je clique droit sur mon projet, propriété, et puis, aller vers, java build paths, et, ajouter le jar, correspondant, correspondant, le connecteur, ou le JDBC, mais ce qu'elle. Alors, le JDBC, mais ce qu'elle se trouve, dans ce dossier-là. Alors, tout simplement, vous pouvez le, télécharger, à travers, le site officiel de Java, bien sûr, télécharger le driver, correspondant, à votre base de données. Dans notre cas, donc, nous avons, maïs QA. Et donc, ajouter le driver, correspondant, dans, library, après, maintenant, que je peux, utiliser, le JDBC. Alors, la première chose à faire, c'est de créer, bien sûr, ou charger le driver. Donc, charger le driver, à travers la classe, appelée classe, en utilisant la méthode fournée. Donc, classe, point fournée. Nous avons, pour charger le driver, donc, nous avons, com, com, lien, de chargement, com, point, mysql, point, jdbc, point, driver, avec D majuscule. Donc, c'est le lien, correspondant, le chargement de driver. Alors, le driver, bien sûr, il est installé, ou il est, bien sûr, mis dans le dossier, correspondant, à notre projet. Alors, maintenant, on peut le charger, à travers cette instruction. Donc, le nom de la classe, point le nom de la méthode, appelée fournée, et puis, le lien pour le chargement. Donc, il faut, bien sûr, gérer les exceptions, à travers trial catch, tel que, si le driver, par exemple, n'existe pas, ou vous avez un problème de lien de driver, etc., dans ce cas, on aura un message d'erreur. Alors, deuxième chose, c'est de créer une connexion. Connexion de, bon, de type, une connexion, pardon, java.inscrier, donc, je vais l'appeler, bon, connexion, égal, driver manager, .get connection, bon, get connection, à travers, bien sûr, un lien de connexion, donc, en créant un URL, et puis, à travers l'URL, que je peux accéder à la base de données. Donc, dans l'URL, nous avons, donc, j'ai créé un URL, de type chain de caractère, dans lequel, nous avons le, 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 jdbc, correspondant, maïs, qui est, deux points, maïs, qui est, deux points, slash, slash, le nom du serveur, on travaille localement, c'est le calhoss, O127001, 2.3306, c'est le port correspondant, maïs, qui est, slash, le nom de la base de données, dans ce cas, appelé étudiant. Donc, on l'a créé, appelé étudiant avec S, et la table, appelé étudiant sans S. Voilà, ça, c'est l'URL. Alors, maintenant, je peux créer une connexion, donc, créer une connexion à travers, bien sûr, l'URL, et, dans le deuxième, paramètre, on met, le nom d'utilisateur, correspondant, à MySQL, c'est roots, par défaut, et, le mot de passe, c'est son mot de passe, une chaîne vide, pardon. Ça, c'est pour créer, la connexion, donc, nécessite, bien sûr, un try-catch. Alors, un try-catch de type SQL exception, dans le cas où, par exemple, le nom de serveur, ou la base donnée n'existe pas, dans ce cas, on aura une erreur de connexion. Après, donc, on peut créer maintenant un statement. Un statement. statement. statement.java.sql, je vais l'appeler state, par exemple, égal, en se basant sur la connexion qu'on a créée, pour démarrer, un statement, pour créer un statement, ou pour créer une requête SQL. Donc, à travers ce statement, que je peux maintenant exécuter une requête SQL. Alors, c'est quoi la requête SQL? Donc, je crée une requête SQL, de type chain de caractère, bien sûr, égal, alors, tel que, nous avons une requête d'insertion. insert into, le nom de la table, étudiant, étudiant, values, des valeurs, et je commence le lien, le lien des valeurs, ou la manière comment insérer les valeurs. Donc, tel que, en général, nous avons des codes, bien sûr, pour chaque valeur, tel que le code, alors, maintenant, le code, c'est quoi? En fait, c'est la zone de texte saisie par l'utilisateur. Alors, la zone de texte saisie par l'utilisateur, dans ce cas, c'est text failed, appelé code, le nom, c'est text failed, le nom, prénom, text failed, prénom, l'âge, la même chose, et pour la filière, c'est appelé filière. Très bien. Et donc, je peux récupérer les zones de texte correctement, où le texte correspond à la zone de texte, par exemple, code, dans ce cas, get text, à l'aide de la méthode get text, que nous avons déjà vue dans la dernière vidéo. Alors, please, et puis, code, virgule, le deuxième, le deuxième champ. Le deuxième champ, c'est, toujours, code, et puis, please, le nom, point, get text. Please, et puis, les codes, double codes. Alors, le deuxième code, le premier code, correspondant, le nom, alors, le deuxième maintenant, virgule, et le code suivant, c'est-à-dire, le champ suivant. Alors, please, la même chose, donc, prénom, point, get text. Alors, please, toujours, double codes, et, code, virgule, code, et, le champ suivant, please, le champ suivant, c'est l'âge, point, get text, please, double codes, code, virgule, code, et puis, please, le dernier champ, c'est filière, point, point, c'est pas get text, puisque c'est une, c'est une sélection radio, ou sélection combo box, dans ce cas, je peux récupérer la sélection, get selected item, l'item qui est sélectionné par l'utilisateur. Alors, et, je termine, please, code, bien sûr, double codes, codes, parenthèse, et voilà, donc, j'ai terminé. Donc, voilà, j'ai terminé la requête SQL. Voilà la requête SQL créée, bien sûr, par, par, le, par le programmeur, et, du coup, donc, les requêtes SQL, en général, prend beaucoup de temps, au niveau du développement, c'est pour cela, dans la technologie G2E, et pour remédier à ce type de problème, donc, nous avons ce qu'on appelle SQL, dans Ibernet, qui vous facilite la création des requêtes SQL, à travers des objets, directement, sans avoir une requête SQL relationnelle, où on peut utiliser GPQL directement, ou GPA, et accéder directement à la base donnée, sans avoir une requête SQL. Bien, donc, on a créé maintenant la requête SQL, qu'on va maintenant, l'exécuter, à travers le statement, alors, state, point, execute, 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 c'est pas query, mais execute update, c'est une mise à jour, s'il s'agit d'une mise à jour, donc, on utilise execute update, s'il s'agit d'une sélection, donc, tout simplement, execute query, alors, je peux maintenant fermer le statement, après, bien sûr, après l'exécution, et, après la connexion aussi, donc, je termine la connexion, donc, je peux la terminer, après l'exécution de la requête, je peux terminer maintenant, ma connexion, voilà, j'ai terminé, le code correspondant, la connexion à la base de données, l'exécution de la requête SQL, et, bien sûr, pour tester, tout simplement, donc, je saisis des valeurs, et puis, je teste le résultat, dans ma base de données, ma SQL, alors, je pars vers, bon, la classe principale, et je démarre mon projet, puis, je démarre ma fenêtre correspondant, le saisie d'un étudiant, alors, je saisis l'étudiant numéro 1, appelé, bon, Ahmadi Saïd, par exemple, l'âge 32, je choisis une filière, j'ai eu par exemple, après enregistrement, il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire que, là, l'étudiant a été bien enregistré, oui, l'étudiant a été bien enregistré, numéro 1, alors, je peux enregistrer un deuxième, bon, étudiant, 2, avec une autre filière, par exemple, enregistré, et puis, quand j'actualise ma page, ma base de données, et précisément, ma table étudiant, vous voyez, donc, l'étudiant a été bien enregistré. Très bien, maintenant, je peux ajouter d'autres, bon, codes, correspondant, bien sûr, ma fenêtre, telle que, je peux, par exemple, vider les, les ondes de texte, donc, je peux vider les ondes de texte, à travers des méthodes, ce qu'on appelle, bon, méthode, set texte, cette méthode qui permet, donc, de vider, le texte, en donnant une chine vide, telle que le code, avant de fermer, ou l'après-fermeture, de la connexion, que je peux vider, les ondes de texte, telle que, les ondes de texte, correspondant le code, donc, je vais, donc, mettre, chine vide, la, la même chose pour, le nom, la même chose pour, le prénom, nom, prénom, l'âge, et je peux aussi, confirmer, avant de la fermeture, je peux confirmer, la, l'enregistrement, à travers, bon, à travers, des options, que je peux les utiliser, telle que, j'ai option, option pan, donc, à travers option pan, je peux, donc, appeler, des, des combos, ou des fenêtres, des petites fenêtres, de confirmation, telle que, show, message, dialogue, show, message, dialogue, dans laquelle, nous avons, bon, le message à afficher, donc, en créant le message à fil, avec un paramètre, nous, donc, en créant un message, message, pour l'utilisateur, tel que, l'étudiant, a été, bien, enregistré, par exemple, comme message, envoyé, l'utilisateur, et donc, c'est un dialogue, message dialogue, apparaît, après, bien sûr, bon, l'exécution, qui sera affichée, bien sûr, l'utilisateur, pour la confirmation, alors, après, test, alors, j'ajoute, un troisième, alors, enregistrement, nous avons un message de confirmation, je suis un message dialogue, donc, c'est une petite fenêtre, de confirmation, après confirmation, alors, les, les zones, vont être vidées, parce qu'on a mis, comme méthode, cette taxe, avec une chine, chine, vide.